Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau test. Aujourd'hui on va se pencher sur une pédale de la marque Strimon qui s'intitule Flint et c'est une pédale particulière parce qu'elle embarque deux effets un effet de trémolo et un effet de réverbération qu'on pourra activer séparément ou ensemble et donc on va se pencher tout de suite sur les possibilités sonores offertes par la Flint. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous laisse maintenant découvrir l'image de la pédale Flint de chez Strimon. C'est une pédale qui a ceci de particulier qu'elle embarque à la fois un trémolo et une réverbération. La partie gauche de la pédale concerne le trémolo. On a un contrôle d'intensité qui nous permettra de choisir la quantité d'effet voulu. Ensuite un switch trois positions pour trois types de trémolos très différents et un contrôle de vitesse en dessous intitulé Speed et un switch qui nous permettra d'enclencher ou de bypasser l'effet. Sur la partie droite, on se concentre sur la réverbération. On a un switch avec trois reverbs très différents également. Un contrôle mix pour gérer la quantité d'effet traité. Ensuite un contrôle intitulé Decay, ça c'est pour la longueur de la réverb. Un contrôle Color pour la coloration qui nous permettra d'avoir plus ou moins d'aigus selon qu'on le tournera vers la droite ou vers la gauche. Et également un switch pour contrôler la réverb si on veut la bypasser ou non. A noter que cette pédale est stéréo. A l'arrière on retrouve toute la connectique. On a une entrée et une put. Ensuite une possibilité de raccorder une pédale d'expression. Puis une sortie stéréo. Donc ça c'est très intéressant mais qui nécessitera éventuellement deux amplis. Et une connectique 9V. A noter qu'une critique que je fais assez souvent, le choix de constructeur de placer la connectique au-dessus de la pédale, je ne trouve pas ça très judicieux. Parce que quand on a un pédale board, on a tendance à placer les pédales les unes à côté des autres et donc on les raccorde plutôt sur les côtés. Pour le reste c'est une pédale d'excellente qualité, très robuste, avec un design intéressant et une qualité sonore tout à fait satisfaisante.